Précédemment, dans Ni no Kuni 2. Les salamandragons rôdent tout en haut de cette falaise. Ils viennent piquer les oeufs des piafs pour les manger. Et comment atteindre cet endroit ? Oh, regardez ! Un hébicoptère. Il a l'air plutôt fané, ton hébicoptère. On a bien le sort croissance rapide du maître Nier. Mais là, ça serait plutôt une régénération rapide qu'il faudrait. Ouais. Ça pourrait marcher si les hébicoptères étaient en meilleur état. Evan, tu n'aurais rien qui pourrait le transformer en belle plante et qui pourrait ainsi nous donner des ailes. Hum, vous m'épatez. J'ai cependant encore un service à vous demander. Si vous honorez ma dernière requête, je vous autoriserai à utiliser ma bibliothèque. Il guérez-vous qu'un clan de voleurs m'a volé ma précieuse pierre astrale. C'est là que tu vas montrer ce que tu vaux en tant que roi, mon mignon. Déploie ton armée et va retrouver mon bien. Bon, il se pourrait en effet que j'ai un petit creux. Vous voulez manger quelque chose en particulier ? Nous pouvons vous le préparer. Mais en échange, vous devrez écouter notre demande. Vous voulez bien nous aider alors ? Oui, bien sûr. Malheureusement, je ne vous saurais plus aucune utilité en combat. Mais je peux encore vous aider grâce à mes connaissances. Vous disiez vouloir combattre les bandits. Il me semble. Quelle est exactement l'ampleur de vos troupes ? D'ailleurs, si vous dites à Korgi et Kinsha que c'est moi qui vous envoie, ils se rejoindront sûrement à vous. Et bonjour. Êtes-vous prêts pour partir en guerre ? Eh oui, les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 17 de Ni no Kuni. Où on va partir faire un petit champ de bataille. Escadron en avant. Euh, non. Non, 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 non. Attendez. Il nous manque un truc. Il nous manque une personne dans notre escadron. Il nous manque un escadron en plus. Pour faire une squad de 4 escadrons. Ben, allons recruter cette dernière personne. C'est parti ! Et nous voici là où on avait recruté Kinsha. Donc, une personne en plus dans l'escadron. Maintenant, il ne nous reste plus qu'une personne à recruter. Qui est un peu plus bas dans le gambler. Ben, c'est parti. Je pense qu'il va nous demander une... D'éliminer aussi 3 ennemis. Hein ? C'est ce qu'on nous demande depuis le début là, à peu près. Ben, c'est parti. Allons voir ce qu'il va nous demander. Je vous ferai, s'il nous demande d'éliminer de nouveau 3 monstres. Je vous le ferai de nouveau en accéléré. Pour éviter de prendre des plombs. Ben, cherche les monstres, etc. Pour qu'on puisse quand même profiter un minimum d'avancer dans l'histoire. Allez, qui sera la dernière personne ? Oh ! C'est une femme ! Parlons-lui. Hein ? Je suis bien corgui ? Oui ? Que me veux-tu ? Si tu veux utiliser mon flair pour chasser, ça va te coûter cher. Hein ? Me recruter dans ton armée ? Hum... Tu dois être cruellement en manque de soldats pour faire ainsi appel à moi. J'imagine que tu es venu me voir car... Beau... Pele-en-fla... Hein ? J'avais dit que je ne l'appelais pas par son nom. T'as parlé de moi. Très bien. J'ai justement une dette envers lui. J'accepte humblement d'intégrer ton armée. Mais avant cela, j'ai tout de même une requête à te demander. Pourrais-tu m'apporter... Un son... Un son... Je compte sur toi, jeune roi d'espérance. Ok ! Et c'est quoi un son matin ? On trouve ça où ? Oui ? Euh... Alors... Est-ce qu'on trouve ça quelque part ? Ou... Je vais vite faire voir si je n'en ai pas un par pur hasard. J'ai regardé. J'en ai bien un. Que un. Alors voilà. C'est tout vite fait. Je suis prête à intégrer ton armée. Si tu me donnes un son matin. En temps normal, je ne ferai pas ce genre de promesse. À la légère. Mais si tu viens de la part de Beau Bellingthorff... Alors... C'est une autre chose. C'est une autre histoire. Oui. On lui donne... Voilà. On lui donne un réveil. Hein ? Ah ! Je vois que tu as apporté ce que je t'ai demandé. Merci infiniment. À dire vrai. J'ai le réveil difficile à cause de mes chutes de tension. Mais maintenant, je vais pouvoir me consacrer à ma nouvelle tâche. Sans risquer la panne d'oreiller. Bien. Il est temps de reprendre l'entraînement. Cela fait des lunes que je ne suis pas battu au sein d'une armée. Tu pourras compter sur mon bataillon chaque fois que tu le souhaites. Aucune proie ne nous échappe. Ça, c'est bien. Et voilà. On a Korgi dans l'équipe. Donc. Et voilà le travail. Les rangs de notre armée ont doublé. Retournons voir Madame Yama. Pour en savoir plus sur ces méchants voleurs. Et oui. On doit lui ramener une sphère. Ou un truc comme ça. Je n'ai plus aucune idée. De ce que c'était exactement. Une petite perle. Un truc comme ça. Qui s'est fait voler. Et puis elle nous a dit. Ouais attention. Il y a beaucoup de personnes. Votre escadron est petit. Donc. Allez les recruter. C'est ce qu'on a fait. Maintenant. On va voir où se trouve le champ de bataille. Mon petit doigt me dit. Que les grumeaux ont. Agrandi leur armée. Merci de nous traiter de grumeaux. Merci. Hein. C'est grâce à vous. Et Monsieur. Beau Bellingthor. Rêve de bavardage. Parlons de ma précieuse pierre astrale. Voilà. Une pierre astrale. Je veux que vous alliez corriger ces voleurs. Que ces maurus sachent ce qu'il en coûte de s'approprier ce qui ne leur appartient pas. L'heure repère se situe aux alentours de la côte du soleil levant. Je suis certaine que c'est là qu'ils cachent ma pierre. Ramenez-la moi à tout prix. Et vite. Nom d'un tétard. J'aime pas quand t'aies fait ça. Quand je pense que ma pierre astrale est la seule à pouvoir rivaliser avec ma beauté. Ouais. On est tous esclaves de sa beauté. Bien sûr. Allez. C'est la dernière étape. Après ça. À nous les bouquins de la bibliothèque. Oui. Allons-y. C'est parti. Let's go. Ben attends. On va déjà voir sur la map où c'est. Ah ben on va aller au Maraisen. Ça nous fait moins marcher. Voilà voilà. On est au Maraisen. Et c'est juste vers là-bas en fait. Ben c'est parti. Alors. Voilà. Merci Evan. Si tu veux bien monter là. Oui. Je peux descendre par là. Et aller par là. Mais avant toute chose. On va voir un peu. Non. Ce n'était pas le bon bouton. On va un peu voir l'escadron. Voilà. Et puis elle est quoi ? On dirait un assassin. Alors. Artilleur à truffes. Ok. Ok. Ah ah. D'accord. 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 Bon. Je dois aussi me souvenir comment ça fonctionne tout ça. Ça fait depuis un petit moment que je n'en ai pas fait des champs de bataille. Non. Il fallait que le hamster vienne. Non mais oh. Hein. Vous ne pouvez pas laisser les gens tranquilles. Voilà. Bilin. Bon. Vous m'avez fait up dans le level. Ce n'est pas plus mal. Allez. Massacrez-le. Voilà. C'est bien. Ça c'est fait. Expédié. Comme une lettre à la poste. Et on y va. Ah il n'y a même pas de. Ah si. Souhaitez-vous commencer l'opération militaire de niveau. Ah. Niveau 6. On va en baver. On va en baver. Ça c'est sûr et certain. Mais. On va essayer. Hein. Ah. Alors. Les bonus. Encore un tuto. Le royaume s'étant développé. Il vous est désormais possible de bénéficier de bonus avant de commencer une opération militaire. Ces bonus peuvent être obtenus contre des pièces d'or. Et consistent en diverses améliorations qui vous avantageront durant la bataille à venir. De plus, une fois une bataille terminée, il vous sera aussi possible de revoir la difficulté de celle-ci à la hausse pour une chance de récompense améliorée. Ok. Avant de voir les bonus, je vais voir un peu le... Je vais voir des informations. Ah oui. Bon. On a deux. Niveau 3. Deux niveaux 6. Ça devrait aller. En fait, ça devrait aller. Les troupes sont pas trop... Après, ça dépend. Ouais. On commence de là-haut. Ça devrait aller. Voyons voir les bonus qu'on peut avoir. Alors, plus de puissance, plus de résistance. Renfort rapide. Lauge lente. On va prendre peut-être un truc pas trop cher, mais... Ouais, voilà. Quelque chose qui nous donne un peu plus de résistance. Ça sera pas mal. Et on commence... Cette opération militaire. Ah. Hum. Ok, si. On l'aura, cette pierre astrale. Allez. Alors, alors. C'est parti. Par contre, on va pas mettre les archers devant. Certains escadrons, comme celui de Korgi, ont des tactiques consistant à se déplacer indépendamment de vos mouvements. Ok, donc, elle, c'est vraiment du furtif, joué n'importe où. Les unités reviendront automatiquement vers vous après un certain temps. Donc... Voilà. Euh... Contre les lances, contre les lances... Ah, mince, non. Si. Contre les lances, il y a ça. Ça va, ça va, ça va. Moi qui pensais que ça allait être plus difficile. Ah oui, mais je vois un canon. Je vois des canons. Je pense que ça va pas être top, là, les canons. Allez. Détruisez-moi d'abord le canon. On fait appel à des renforts. Et on va torpiller quelqu'un. Voilà. Euh... Contre un truc comme ça. On rappelle des renforts. Euh... Non, on va éviter d'utiliser trop... De trucs. Parce que là, contre les spécials, je sais pas du tout ce qu'il faut utiliser. Allez. Voilà. Ça, c'est fait. Oh, il est possible de construire des trucs. Il est possible de reconstruire tourelles, bases et canons ennemis pour les inclure à vos rangs. En maintenant A, cela réduira votre puissance militaire. Reconstruire une base vous permettra de rétablir votre puissance militaire. Ok. Donc... Je serai pour, déjà, reconstruire le canon. Il peut peut-être nous aider. Alors. Euh... Qu'est-ce qu'on a là en bas ? On a des troupes de lances. Donc on va mettre les marteaux devant. Et des troupes d'archers. Aïe, 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 aïe. Allez. Il reste plus que la tour. Attaquez tous la tour. Merci. Ça, c'est fait. Eh, ils vont la rendre, ils vont la rendre. Mais tout d'abord, moi, je vais reconstruire ça. Ça peut toujours être utile. Là, ils ont pas mal de troupes. Donc, venez, venez, venez. Ah, mince. Voilà. Il me faut dire... Ouh. Ma puissance militaire n'est plus... Il va falloir se la jouer tactique. Ah, non, une magicienne. Non, 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 non. Oui, 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 mais après. Moi, si possible, j'aimerais récupérer de la... Oh, 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 oh. Pas de canon, non. Détruisez-moi ça. J'aimerais bien... Faire mon camp. Vicence militaire. Voilà, on reconstruit ça. Et on détruit le canon. Avant d'aller détruire la vieille sorcière là-bas. Euh, on va pas... Ah, non. Il y a une unité là qui attaque. Attaquez-moi ça. Et on reconstruit. Ça peut que être... Bénéfice pour... Un bénéfice pour nous. Voilà. Euh, le canon, j'en ai aucune idée. Euh, là-bas, il y a sans doute quelque chose. Ah, un trésor. On va le prendre, on va le prendre. C'est toujours bien. Parce que c'est... De la puissance militaire. Ça, c'est bien. Et on va aller neutraliser cette Lilia. Oh, à chaque fois qu'on passe, ça nous rend quelque chose. Wouah, merci. Allez, on reconstruit ça vite fait. Merci, ça peut peut-être toujours être utile. Alors, euh, contre les mages. Wouah, non, 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 non. J'ai rien en lance. Allez, on va les faire venir ici. Et vous allez bombarder ça vers là. Non ! Les vilains. Voilà. On va essayer d'y aller doucement. Vers là. Comme ça. Allez. Oui, c'est bon. Elle nous a traité de voleurs. Alors que c'est elle qui pille tout, là. Non, mais oh. Mais on a eu du mal. On a eu un peu de mal. En même temps, j'ai deux escadrons qui sont que niveau 3. Ah là 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 là. Et on obtient une pierre astrale. Voilà la pierre astrale de Madame Irma. Allons vite, je lui rentre pour enfin pouvoir utiliser la bibliothèque. Oui. Et oui, c'est parti. On va pouvoir enfin utiliser cette bibliothèque. Hop, 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 hop. On va faire un voyage rapide. C'est mieux. Et sinon, les gens, en ce beau mois de décembre. Dites-moi, avez-vous un calendrier de l'Avent normal ou un un peu spécial ? Fais-moi ça en commentaire. Cette histoire de savoir, de m'intéresser un peu à tout ça. Est-ce que vous mangez votre chocolat tous les jours ou vous découvrez autre chose ? Moi, pour... Pour moi, j'en ai pas vraiment pris cette année. J'attendrai peut-être soit l'année prochaine, soit dans deux ans. On prendra un peu spécial. Voir quoi. Un truc qui serait peut-être utile ou un truc qui serait peut-être à déguster correctement. Est-ce qu'il y a un calendrier avec de la petite binousse dedans ? Allez, maintenant qu'on est devant Irma, c'est parti. Allons lui parler et lui rendre sa petite pierre. Alors, vous avez pu récupérer ma pierre astrale ? Là, voilà. On te la donne. Oh, c'est exactement ça. Cet éclat intense. C'est bien celui-ci. Semblable à un ciel rempli de milliers d'étoiles. Ah ben, vous voyez quand vous voulez. Moi qui croyais que vous vous dégonflirez au cours de route. Voyons voir. Rose flamboyante, corne de salamande, pierre astrale. L'heure est enfin venue. Je peux élaborer le rouge à lèvres ultime. Sublime, par Irma. Oui ! Deux rouges à lèvres ultimes de Irma. Sublime, par Irma. Achetez-le dans tous les points de vente. Non, mais il ne faut pas déconner. Il ne faut vraiment pas déconner, Irma. Un rouge à lèvres ultime. Minute papillon. On s'est démené comme des choux frisés rien que pour ça. Un simple rouge à lèvres. Tu m'outes les mots de la bouche, Elio. Ce n'est pas un simple rouge à lèvres. C'est l'arme de séduction massive de la magnifique Irma. Je file préparer ça. Vous m'en diriez des nouvelles, mes chéris. Va, va à tes occupations. Voyons voir. Oh mon dieu. Oh mon dieu, mais cachez-moi ça. Cachez-moi ça. Non, mais non. Ça ne te va pas du tout. Mais voilà. Vu la tête de tout le monde. Alors. Euh, eh bien. Alors. Ça vous change. Ça la change, oui. Je n'aurais jamais pu créer ce rouge à lèvres. Idéal sans votre aide, mes petits grumeaux. Comme promis, je vais vous remettre la carte de membre. Chérissez-la comme si c'était votre enfant préféré. Ouais, mais non. Hein ? Et Irma, tu fais peur. La bibliothèque est à vous. Faites comme chez vous. Vous y trouverez des écrits traversant tout l'espace et le temps. Mais, lavez-vous les mains d'abord. Compris ? Il serait malheureux malvenu que vous touchiez mes belles reliques datant de milliers d'années avec des mains sales. Ouais, ouais, ouais. Bien. Répartissons-nous les recherches. Ouais. Je vais m'occuper de me documenter sur les principaux royaumes de ce monde. Entendu. Viens me trouver quand tu auras fini tes recherches. Et maintenant, on contrôle Roland. On doit faire des petites recherches. Voilà. Par contre, les gens, je vais vous laisser là. Avec Roland. Et puis, on sera tranquille. On fera les recherches dans le prochain épisode. Et on a fait cette petite bataille. On l'a gagnée. Avec un peu de mal. Mais on l'a gagnée. On l'a gagnée. Pour ensuite découvrir que Irma voulait simplement créer un rouge à lèvres. Parfois, les gens, nous faire faire tout ça juste pour un rouge à lèvres. Non, mais il ne faut pas déconner. Tant qu'elle y est, elle ne veut pas que je fasse la pub pour son rouge à lèvres sublime by Irma. Non. 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 Il n'y a pas de proposition. Non. J'entends rien. Ouf. Parce que ça ne la rend pas en valeur du tout. Allez. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'avez pas abonné. Et puis, vous pouvez me retrouver sur les petits réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez. Ciao tout le monde. Passez une bonne fin de journée. Ciao. Sous-titrage ST' 501